Je suis arrivée à l'hôpital Santa Gabrini en février 1980 et j'ai commencé à faire du syndicat en 1984. Ça s'appelait « Les infirmières et infirmiers unis » et ensuite on a changé à une certaine période de maraudage pour aller avec l'Alliance des infirmières de Montréal, qui était à ce moment-là affiliée à la Fédération québécoise des infirmières et infirmiers du Québec, la FQI, et la FQI, qui était une des fédérations avec la Fédération des infirmières unis et la Fédération des SPIC, qui ont fusionné pour créer la FQI en 1987. En ce moment, à la FQI, aujourd'hui, on regroupe 85 % des professionnels en soins au Québec, c'est-à-dire la majorité des infirmières, des infirmières auxiliaires, des inhalothérapeutes, des perfusionnistes aussi. Donc, ça, on représente 85 % des professionnels en soins au Québec. Affiliés à la FQI, ce sont des syndicats qui sont affiliés à la FQI. Alors, on a des syndicats de la région de Montréal, l'Alliance d'interprofessionnels de Montréal, le syndicat des professionnels d'en soins de santé unis. On a des syndicats qui ont une structure différente, locale, mais toujours affiliée à la FQI. Par exemple, le CHUM, le CUSUM, le CHUC à Québec, le C3S de Chicoutimi. Alors, tous ces syndicats sont affiliés à la Fédération. Quand on se réunit en Conseil fédéral de la Fédération, ce sont les membres de tous les syndicats affiliés à la FQI qui ont une représentativité pour venir prendre les décisions. Et c'est évidemment au prorata du nombre de membres qu'on augmente le nombre de délégués. Donc, par exemple, l'hôpital de Chicoutimi, à droit, mettons, à 6 délégués, bon, l'hôpital Santa Gabrini, qui est plus petit, a droit à 3 délégués. Et il y a un vote par pondération en plus qui existe. Ce qui fait que ça assure, et c'était un des principes de la création de la FQI, de s'assurer que tous les établissements, peu importe la forme de syndicat dans lequel ils sont, tous les établissements doivent être représentés quand on vient prendre les décisions à la FQI. Et ça, c'était un principe de fusion, c'est majeur. Et souvent, on nous dit que notre démocratie est lourde. C'est vrai, mais je la changerais pour rien au monde. Parce qu'au moment où on prend les décisions, on a des gens qui viennent du Grand Nord, de l'Outaouais, de Québec, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, du Bas-du-Fleuve. Fait qu'on a des gens de partout. Et dans les discussions, c'est incroyable comment c'est une richesse, parce qu'on apprend à vivre avec des réalités différentes. Quelqu'un qui travaille dans un CLSC dans le Bas-du-Fleuve, sa réalité sur la route, c'est pas la même que celle qui travaille dans un CLSC à Montréal. On s'entend? Ce qui fait que, des fois, on va prendre des décisions, on va mener des luttes qui concernent pas la majorité, mais on sait que pour ce groupe-là, c'est majeur. Fait que tout le monde va l'endosser et va travailler à ça. Sous-titrage Société Radio-Canada